Voici l'histoire de Saint-Jean, enfant dans le désert. Élisabeth, la mère de Saint-Jean, avertie par un songe, le conduisit au désert pour le cacher. En effet, le roi du pays, en entendant l'annonce de la naissance d'un enfant roi, fut pris de jalousie. Élisabeth décida de chasser tous les garçons de ce pays, tous les garçons d'un certain âge, dont Jean. Élisabeth, âgée mais hardie, avait trouvé un refuge dans une grotte. Elle y resta quarante jours avec l'enfant et ensuite dut le quitter. Elle l'embrassa sur les deux joues, sur le front. Elle le regarda souvent en pleurant lorsqu'elle le quitta. Mais lui, il avançait d'un pas sûr dans le ravin qui menait à sa petite grotte. En effet, il n'avait qu'une peau d'agneau par-dessus son épaule et un petit bâton blanc qu'il avait apporté de la maison. Au début, un vieil homme sage, ami de la famille, venait l'aider avec la nourriture nécessaire. Mais bientôt, le petit Jean ne sent pas ça. Ce n'était pas un désert aride et sec, mais il y avait des racines, des herbes, des arbustes à baie, des fraises aussi. Il était content dans le désert. Les oiseaux venaient voler autour de sa tête, se posaient sur ses épaules. Il leur parlait, leur donnait à manger. Les animaux aussi venaient le voir. Si jamais il ne pouvait pas trouver ce qu'il avait besoin pour manger, bien, c'était les animaux qui l'aidaient. Si jamais il avait besoin de se cacher à l'approche d'homme. Dans le voisinage, bien, il se cachait dans les tanières ou dans les nids des animaux. C'était les animaux qui l'y invitaient. Ses parents, vers quelques fois, lui rendent visite. Autrement, sa vie continuait comme ça. Avec sa peau d'agneau attachée sur le côté droit, avec son petit bâton et la petite bandelette d'écorce qui volait. C'était son jouet. Puis un jour, le roi du pays demanda à Zacharie, son père, où était son fils. Et puisque Zacharie ne voulut pas lui répondre, les soldats du roi l'ont traîné en prison, lui ont pris la vie. Et Élézabeth, en attendant l'affreuse nouvelle, retourna au désert pour se cacher. Il mourut pas longtemps après. C'est le vieil homme sage qui s'occupa de l'enterrer. Et à partir de ce moment, petit Jean, lui, alla plus loin, dans le désert. Il arriva au bord de l'eau, près d'un petit lac. Les animaux et les oiseaux l'aidaient toujours. Il avait fait un petit berceau dans le feuillage, dans les herbes, pour dormir la nuit. Les poissons le suivaient le long de la berge lorsqu'ils s'y trouvaient ou lorsqu'ils nageaient dans l'eau. Il avait ajouté une petite traverse au bout de son petit bâton blanc, près de la petite bandelette d'écorce. C'est ainsi qu'il fit sa vie. Voilà la vie de Saint Jean, enfant, dans le désert.